Écran large avec Thierry Genovese. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. C'est parti ! Bonsoir à tous, ce soir nous recevons M. Jean Roche, la voix de notre illustre, charismatique, impressionnant, une des voix de mon enfance, malgré qu'il y en a eu bien plusieurs, puisqu'il y a eu celle de Zorro, alias Jean-Louis Gemma, celle de John Wayne, alias Raymond Loyer, mais celle-là c'est celle de M. Jean Roche que nous recevons ce soir dans nos studios, alias Tarzan, le seul et unique pour moi, malgré un Gordon Scott qui était culturiste à l'époque et qui crevait l'écran dans ce rôle, mais pour moi c'est définitivement le grand par la taille et le charisme, j'ai nommé Joey Westmuller qui restera pour beaucoup, ce Tarzan qui nageait à une rapidité folle, la tête hors de l'eau, et le cri de Tarzan qui a été créé en studio en mélangeant son cri et le hurlement d'une hyène, une autre parle d'une note chantée par un soprano et jouée à vitesse lente. Oh ! Nous sommes sûrs d'une chose ce soir, nous recevons en chair et en os sa doublure voix, mais malheureusement Jane n'est pas là et encore moins de chitards. Quel dommage ! Vous allez entendre la B.O. de West Side Story, composée par Léonard Bergstein en 1957. Léonard Bergstein en 2007. Léonard Bergstein en 2007. Léonard Bergstein en 2007. Léonard Bergstein en 2007. Bonsoir, monsieur Roche, c'est énormément heureux de vous recevoir dans nos studios, la voix de Johnny Westmuller. là devant moi, mes rêves d'enfance s'accomplissent, comment allez-vous ? Bien ! Alors M. Rocheau, vous êtes né vous ? Je suis né dans le Beaujolais. Ah ! À Beaujeu. D'accord. Et à l'entrée de Beaujeu, oui, il y avait un panneau de la ville, d'accord, pour la publicité du vin, où il y avait écrit tout du cru. D'accord. C'est extraordinaire. C'est fabuleux ! C'est fabuleux ! Et vous avez passé une bonne partie de votre enfance là-bas ? Je suis laissé jusqu'à 5-6 ans. D'accord. Et après, mes parents m'ont récupéré, et on a habité Valence. C'est pas possible. Comme moi. Vous aussi ? Bien sûr. J'ai habité de 0 à 3 ans, parce que moi je suis savoyen en Vex-les-Bains, et mes parents, mon père, est parti et il a voulu habiter à Valence de, exactement, de, j'avais, oui, j'avais pas tout à fait 5 ans, jusqu'à 8 ans. Et donc, grange les Valences, porte les Valences. Oui, porte les Valences. Et ma maman, justement, a travaillé au Plouvier, qui était un lieu, un organisme qui défend, qui supporte les enfants inadaptés, et d'où mon intérêt bientôt de vouloir faire une émission sur Personnèges et l'Innoventura. Ah ! C'est marrant parce que tout à l'heure je pensais à Personnèges. Tiens ! Oui ? Pas de hasard ? Ah non ! J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Oui, oui, ben oui ! Alors, comment se passent les études du petit Jean ? Euh... Ce que j'ai fait comme études ? Oui ! Ben j'ai fait le bac. D'accord ! Et... Il y a eu un truc marrant parce que la vie est une divine comédie. Ah, bien sûr ! J'avais fait quelques bêtises et mes parents m'ont envoyé en Normandie à l'école des Roches. Ah oui ? Ouais, ouais ! C'est-à-dire l'étude des pierres ? Non, l'école qui s'appelle l'école des Roches. Ah, je ne savais pas ! D'accord ! On va bien, c'est-à-dire l'heure. Et ils n'ont pas laissé Roche-Chouard. Aussi ! Bien joué ! Vos formations professionnelles, c'est que le théâtre, que la comédie, que le... la voix de doublage ? Que ça. Vous avez commencé par ça ? Je n'ai commencé pas en théâtre. D'accord. J'ai subi des cours. Ouais. Vous avez été avec un professeur connu, par exemple, Poivet nous disait que c'est Louis Jouvet qui lui a pris à travailler. Ah ! Non. Moi, c'est... Comment il s'appelle ? Et après, il a fait une pièce 5 ans à ses débuts avec Paul Meurice. Hum ! Voilà. Et de là, sa carrière est partie. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Gentissier. Oh ! Quel comédien ! Oh là ! Ah là là ! J'adore ! Ah là là ! L'argent ! Ah là là ! C'est la lalie ! C'était génial. Il était formidable. J'ai eu la chance... J'ai adoré ce monsieur et j'aimais bien Louis Seignier aussi. Ah oui ! Magnifique ! Mais il y avait des... Il y avait des gens qui avaient des gueules. Ouais. Et qui s'exprimaient. Exact. C'était pas terne. Non. Maintenant, les physiques sont ternes. Ouais. Bon, je parle pas de la violence. Oui, ça va. Je suis violemment contre la violence. D'accord. Et... C'était des gens qui existaient Gabin. Gabin. Est-ce que vous l'avez connu, Gabin ? Non. Malheureusement. J'ai pas eu cette chance. D'accord. De grand, vous avez travaillé pour vous, grand ? Gentissier, d'accord ? Gentissier, Jacqueline Porel qui était une sacrée pointure. Bien sûr. Édith Feuillet. Ah, magnifique. Au théâtre. Magnifique. Oui, j'ai eu de la chance. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu beaucoup de chance. Jean Marais ? Jean Marais. Madeleine Rambasson ? Mais oui. Jean Marais, mon acteur préféré avant Jean-Paul Belmondo. Ah oui ? Ah, Jean Marais. Il avait un truc formidable. J'ai joué une pièce, enfin dans une pièce, qui s'appelait Adorable Julia. Et le couple, c'était Madeleine Rambasson, Jean Marais. D'accord. Et quand on sortait, les gens attendaient. Ah oui ? Et ils applaudissaient. Bien sûr. Et ils disaient à Jean Marais, « Est-ce que vous êtes bien, Monsieur Marais ? » Et gentiment, lui disait, « Mais Madeleine Rambasson, pas mal non plus. » Et les gens disaient, « Oh ben, elle, c'est facile. » Jean Marais, que j'ai bien connu, puisque moi, je suis arrivé, bien sûr, sur la côte d'Azur depuis. Et il habitait Valoris. Il a failli m'écraser. Ah oui ? Avec sa gueule décapotable. Et après, il m'a fait, « Oh pardon, excusez-moi. » Et quand je l'ai regardé, je me dis, « Mais c'est Fantomas. » Et il a rigolé comme vous. C'était marrant. Il y a un brave homme. À Valoris, il était bien aimé. Après, il a fait de la sculpture, tout ça. Mais il était formidable. Vers la fin, malheureusement, à Valoris, il y a un couple qui s'occupait de lui. C'est pas grave. Ne cassez pas tout. À la fin, malheureusement, il y a quelqu'un qui s'occupait de lui, mais ils sont un peu, malheureusement, mal occupés. Je pense qu'ils sont un peu profités de lui. Mais bon, Jean Marais, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de gentil, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Valoris. Il est très aimé. Ah oui, j'ai eu la chance d'aller chez lui, à Marma Coquette. Oui, il a visité la malle, bien sûr. Bien sûr. Et il était formidable. Il avait un carice. énorme. 1,88 m, 92 kg. Bah oui. Et jamais, alors on en reviendra, pourquoi, justement, j'aime Jean-Paul Belmondo et lui, parce que comédiens un peu cascadeurs, on n'oublie pas, ces gens qui ont passé par la cascade pour arriver où ils sont arrivés là. Et puis lui, il travaillait beaucoup avec Carliès. Et comment s'appelait, il a été longtemps avec un danseur. Jean Marais ? Oui. Je sais que bon, Cocteau, bien sûr, mais après, je ne me rappelle plus. Et ils étaient tous les deux très beaux. Et un jour, je les ai croisés sur les Champs-Elysées. D'accord. Et je me suis arrêté pour les regarder. Pour regarder la beauté. Ah ouais. Simplement. Mais Jean Marais, pour moi, c'est la classe au cinéma. Ah ouais. Au cinéma, au théâtre, je ne l'ai malheureusement pas vu. Mais c'est vrai que bon, sacrée pointure. Alors, comment arrivez-vous, vous, dans l'artistique ? C'est un hasard ? C'est un peu dur, un peu. C'est quelqu'un qui vous a mis le pied à l'étrier ? J'étais très ami, c'était un peu mon deuxième père, avec un auteur qui s'appelait Marc Gilbert Sauvageon. Oui, bien sûr. Et un jour, il me dit, il habitait Marne-la-Coquette, et il me dit, Jean, vous allez à Paris ? Je dis, oui. Vous voulez bien donner ça à mon agent ? C'est une pièce. Ah, d'accord. Et j'arrive, je dis, bonjour, je m'appelle comme ça, je viens de la part de Marc Gilbert Sauvageon, qui me charge de vous remettre cette pièce. Et elle me regarde, elle me dit, vous êtes comédien ? Je dis, ben, j'essaye, je prends des cours, avec Émile D'Ars. D'accord. Et elle me dit, allez à tel théâtre, ils cherchent un personnage comme vous. J'y vais. Oui, bien sûr. Je ne crois pas. Oui. Et il se trouve que je suis engagé. Ce n'est pas beau, ça ? Avec Émile Choyère. Émile Choyère. Et une fois que, il y avait quelques acteurs que j'aimais qui étaient là. Qui étaient là. Vous étiez un peu dans la fanatitude. et je lui dis, on est en scène, mais un tel, il est vachement bien. Il m'a dit, vous voulez m'apprendre mon métier ? Vous voulez ma place ? Et après, Feuillère m'a dit, on vous attend chez Olga Osting. Oui, qui était la très, très grosse agente de l'époque. Qui était l'agent de Brigitte Bardot. Voilà. Oui, bien sûr. Et alors, j'y vais. Et de la femme à Gérard Houry, Michel Morgan. Mais oui. Bien sûr. Et Houry était là. Et Houry était là. Et Olga me dit, Jean, vous auriez pu dire que vous alliez passer l'audition, on aurait donné un coup de pouce. Ils m'ont pris. Voilà. Et Houry me regarde, il me dit, tu ne feras pas de carrière. Ah bon ? D'accord. D'accord. Mais Houry, il dit oui, tu n'es pas riliste. Mais il avait raison, je ne suis pas un nom qui a déchaîné les foules. Oui. J'ai eu la chance, la chance de pouvoir toujours m'en sortir. Oui, de travailler quand même. Avec des enfants. Bien sûr. Oui, très bien. Écoutez, c'est tout à votre honneur. Parce que c'est bien, parce que justement, il y a des problèmes de l'autre côté. Des fois, les grands acteurs, ils n'arrivent plus à subvenir, à s'occuper de leurs enfants. Oui. C'est sûr qu'ils subviennent au niveau financier. Ah oui, je m'en suis toujours occupé. Ah, mais ça, c'est beau. Bravo, si vous êtes arrivé à lier les deux. Oui. On y viendra puisque vous avez d'autres fonctions à l'époque. On va y venir. Oui. Ah oui, donc vous avez fait, bien sûr, du théâtre. Quelle est la pièce ? À peu près, vous en avez fait combien ? Vous vous rappelez, vous ? Combien ? Non. Non, pas spécialement. Vous avez fait quoi ? Au moins une trentaine ? Vous savez, à l'époque, j'ai joué une pièce, par exemple, qui s'appelait Caroline a disparu. D'accord. des capucines. D'accord. Et après, on faisait une tournée. Et les tournées duraient trois mois, quatre mois. Ah oui. Il y avait des tournées janvier, des tournées barrées. Ah oui. Et on faisait toute la France et l'Europe. D'accord. Vous avez bien sûr fait des classiques aussi, Molière, tout ça ? Oui, oui. Bien sûr. Vous connaissez la fameuse histoire de l'acteur du français qui rencontre un acteur du boulevard et le bon copain lui dit alors quoi de neuf au français ? L'autre lui dit Molière. Voyons. Et toi, dur aujourd'hui. Dur aujourd'hui. C'était bien dit ça. C'était pas mal. Alors, vous avez été spécialiste dans le doublage mais vous avez été directeur de plateau et adaptateur. Oui. Et vous avez assuré la direction artistique du doublage de nombreuses séries pour la société sacro-franche. J'ai vu ça. Oui, oui. Donc ça, c'est quelle année à peu près ? Hein ? C'est quelle année à peu près où vous faites ce travail ? Oh, je suis resté longtemps. D'accord. On avait le gros truc qu'il y avait une nounou d'enfer. Par exemple, oui. Hercule Poirot. Ah oui, bien sûr. Qui passe encore. Qui passe encore, évidemment. Oui, oui. Oui. Et merci les droits d'odeur. Tant mieux. C'est ce qui permet de... Oui. Tu veux bien dire ? Mais j'en ai fait chez eux. Plein. Puis j'ai fait pas mal de 35 aussi. Ah oui, oui, d'accord. Vous avez enseigné aussi le doublage, vous ? Non, je n'ai pas enseigné. D'accord. Mais bon, vous avez donc eu une partie quand même où vous aviez ce travail, cette spécialité de... Comment on dit là ? De directeur de plateau et d'adacteur. Oui, oui. Je dirigeais les acteurs. Ah oui, non, c'est super ça. C'est justement, je crois que Jacques Thébault l'avait fait. Oui. Il l'a fait aussi. Oui, oui. C'est vrai. J'ai entendu ça. Oui, donc vous étiez un peu... Ah oui, lui, de quelle année ? Vous êtes de... De quelle année vous êtes déjà, vous ? Oh, 37. C'est ça, oui, c'est à peu près ça, oui. Il était un peu plus... Légèrement plus âgé, je crois. Ou plus jeune. Je crois qu'il était plus jeune. Mais tu me rappelles que je savais pas qu'il était parti. Oui, il est décédé il y a 2-3 ans, là. Justement, on a la chance de rencontrer sa fille en fin de semaine. On a déjà fait une belle émission avec sa fille et son fils qui habite aux Etats-Unis, qui a fait plein de métiers. Là, il soigne les chevaux, d'ailleurs, aux Etats-Unis. et sa fille qui s'occupe d'enfants en détresse, si on peut dire. Donc, on a fait une belle émission sur Jacques Thébault. Très belle. Grand monsieur du doublage aussi. Ah là ! Énorme. Il avait une voix. Ah, magnifique. Et il a doublé notre meilleur acteur que nous avons en relation avec ces messieurs que nous avons fait l'émission. Robert Conrad, etc. Paul Newman aussi, des fois, malgré qu'après, c'était... Paul Newman, ça a été l'autre doubleur. Et il n'a pas doublé Steve McQueen. Il a doublé Steve McQueen aussi, bien sûr. Bien sûr. Il sable bien. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en le voyant, je pensais à Jacques. Et Paul Newman, c'était Casso, la voix. Ouais. Plutôt. Ah ben, j'ai joué avec Casso. Mais à quelle voix ? Vous étiez une équipe de doubleurs magnifiques, là. Des voix. Raymond Loyer, la voix de John Wayne. C'est un truc de fou. Quand on l'écoute, on se dit, mais John Wayne, on a presque envie que John Wayne parle comme ça, Il ne parle plus américain, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. Et d'ailleurs, les doubleurs, si on ferme les yeux, si on connaît bien le doublage, on vous reconnaît tous, quoi. Non, non, mais c'est dingue. Jacques France a été ému quand je lui ai dit hier en discutant, mais vous avez une voix, on ferme les yeux, on sait que c'est de Niro, ou pas ? Ouais. C'est si dingue. Non, c'est beau. Vous allez entendre la BO des Demoiselles de Rochefort composée par Michel Legrand en 1967. Quand l'été a disparu, quand le temps s'en est allé, est allé du côté des saisons, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour revivre un jour d'été. Lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut t'aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé, est allé du côté des jamais, plus jamais, on ne peut que regretter, l'amour en volé, mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace bonjour, il faut t'aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Devant la joie, retrouvez la joie, quand le cœur s'est installé, étalé du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été, le plus bel été, et devant la joie, retrouvez, devant les terres romancées, devant l'amour émerveillé, il faut chanter. Chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires et les pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent, chantez les villes et les champs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la terre pour être heureux. Chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires et les pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent, chantez les villes et les champs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires, chantez les pleurs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la terre pour être heureux. Alors le cinéma, j'ai vu, vous n'avez pas toujours fait les yeux doux, expliquez-nous, c'était un hasard ? Oh, ça a été un hasard. Ouais. Parce que j'étais beaucoup au théâtre. Voilà. Après, ça a été, grâce à Jacqueline Porel, le doublage est arrivé. D'accord. Parce que quand ma femme a voulu des enfants, enfin un enfant, et comme elle est généreuse. Elle en a fait trois. Elle en a fait trois, bravo. Et je devais partir en tournée. D'accord. Et je suis allé voir le tourneur, et il se trouve que le frère de ce tourneur était mort dans mes bras. Oh là là. Et il m'a dit, Jean, pas de problème. Pour toi, pas de problème. Tu es libre. Et c'est là que je suis tombé sur Jacqueline Porel. D'accord. Qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je le raconte. Elle m'a dit, ben attends, je vais t'amener dans le doublage. Ah, mais c'est énorme. Et voilà. Bien joué. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Encore une fois. Oui, merci. Merci Jacqueline. Voilà, une belle voix. Cassot. Oui, Cassot. Il a fait pareil. Pareil. Il m'a épaulé aussi. Ah, bien. Mais c'est des gens comme ça. Non, non, mais j'ai entendu la fille de Jacques Thébault nous expliquer dans la première émission, là. Elle m'a dit, mais vous savez, à l'époque, c'était une vraie équipe d'amis, quoi. Oui. C'était une vraie équipe. Bon, vous allez me dire, Jacques Franck, c'est bien copain avec Poivet, Alain Dorval, Richard Darbois. Oui. La voix d'Harrison Ford. Il vit dans l'île de Ré, lui. Je ne sais pas. Je crois. Ah, d'accord. Ben, Jacques Franck, c'est la gentillesse hier en discutant, parce qu'on va faire sans... Alors lui, j'ai de la chance parce qu'on a bien discuté, on a eu le temps et il m'a donné la voix de Robin Williams, la voix française, la voix de Kevin Costner. Oh ! Voilà. Donc là, je vais l'interviewer, parce que bon, c'est vrai que Robin Williams fait partie de mes acteurs préférés. Malgré que mon acteur préféré, c'est Charlton Heston, mais bon. C'est comme ça. Alors à l'époque, comment travaille-t-on dans le doublage techniquement ? C'était la fameuse bande... Ben, il y avait ce qu'on appelait une bande rythmo. C'est ça. Qui passait. Passait, oui. Plus ou moins régulièrement, on s'entend les corriger. Bien sûr. Et écrite à la main. D'accord. Oui, j'ai vu. J'ai vu cette écrite. Oui, tout était écrit à la main. J'en ai encore une, là. Ah ! Ça vous amuse ? Ah, mais avec plaisir, on regardera. Je vous la donnerai. Ah, c'est gentil, oui. Ça fait un bel exemple. On la montra à la radio, comme ça. Avec plaisir. Ah, c'est une bande blanche. Ah, super. Avec plaisir. Et puis voilà, ça se passait comme ça. Oui, oui, oui. C'était beaucoup plus long, parce qu'il fallait charger. D'accord. Les bobines faisaient 20 minutes. Ah, oui. Chaque fois, il fallait changer de bobine. Changer la bobine. Résynchroniser. Combien vous mettiez à l'époque pour faire un film en moyenne ? Trois, quatre, cinq jours. D'accord. Parce que Patrick Poivet, on le disait l'autre fois, il a des films qui ont... Par exemple, le film avec Tom Cruise, né un 4 juillet, il a dit qu'il a bossé un mois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. C'est vrai que c'était deux heures et demie de film. Ben oui. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Un film qui est magnifique, d'ailleurs. Alors, vous avez doublé Johnny Westmuller. Oui. Et d'ailleurs, je vais citer ces films si vous me le permettez. Oui, je vous en prie. Donc, le premier en 32, Tarzan l'homme singe. Le deuxième en 34, Tarzan et sa compagne. Oui. Le troisième, Tarzan s'évade en 36. Tarzan trouve un fils en 39. Le trésor de Tarzan en 41. Et les aventures de Tarzan à New York en 41. Est-ce que c'était votre premier personnage doublé ? Ah non, ce n'était pas le premier, mais c'était le célèbre. Ça a été votre célèbre, d'accord. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passait quand vous regardiez les images ? Ça ne vous dépaysait pas, c'est qu'à me dire. C'est vrai, on peut perdre le fil à force. Non, non, je chopais une liane. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça se passait bien. Ben oui. C'est nickel. Puis, il y avait un directeur de plateau qui était formidable. Directeur d'acteur. D'accord. Ah oui. Comment il s'appelait, vous pouvez dire, Jean-Anne ? On va peut-être ? Jean Drouze. D'accord. Oui, donc, il vous gérait, ça se passait bien. Et tout dans la bonne humeur. Oui, mais c'était bien, c'était bien. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de doubler Johnny Westmuller, là, sur tous les films, là, ça a été une histoire, comment dire, passionnante pour vous, ou c'était contraignant ? Non, non, je ne me suis jamais ennuyé. Dans le doublage ? J'ai vu. Tous les matins, j'avais le trac. D'accord. Je l'ai encore. Je ne doute. Et, peur de ne pas avoir les sentiments qui viennent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, ça m'a, non, ça m'a dopé. Ah, ça vous a... Et puis, bon, c'est le hasard, je fais un film, en écriture, en voix, en... je vis la minute présente. D'accord. Le film est terminé, je passe à l'autre. Ah, très bien. J'oublie. Ah, mais tant mieux, c'est bien, vous arrivez à... Oui, oui. Hop, hop, c'est bien. Le film est lourd. Très bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est la chance. Vous n'avez jamais rencontré Johnny Westmuller, en vrai ? Non. Pas eu cette chance. D'accord, oui, comme beaucoup de doubleurs, malheureusement. Ah, oui. À part Darbois, qui a vu Harrison Ford, je crois, une fois, mais là, Jack France me disait hier qu'il a failli rencontrer Mel Gibson à Paris, ce qu'il fait aussi Mel Gibson. Mais non, ça ne s'est pas fait. C'est dommage, parce que c'est vrai que les acteurs américains qui... Je ne pense pas qu'ils s'en foutent de savoir qui le double, quand même, parce que la France, ils aiment bien les Américains, la France. Oui. je pense que... Mais il y avait Cannes. Oui, il y avait Cannes aussi, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas plus de rapports avec les voix de doublage, parce que c'est vrai que je disais à Jack France et je disais à Poivet, à Patrick Poivet, vous êtes quand même les champions du monde de la voix, parce que les voix françaises, on a les meilleures au monde. Ah oui ? Ah oui ! On a les meilleures voix de doublage au monde. Vous êtes... D'ailleurs, justement, quand on n'entend plus vos voix, ça nous gêne, quoi. Moi, je ne vois pas, justement, je ne vois plus Tarzan. Quand je réécoute, parce que j'ai racheté, je vous disais tout à l'heure, les DVD dont vous avez doublé, je ne pourrais pas m'y faire à une autre voix, quoi. C'est terrible, hein ? C'est terrible, c'est une drogue. On entend une voix... une habitude... Oui, et donc, c'est les gens qui vous ont mis, qui vous ont proposé les voix. Par exemple, je vois Darbois, si on enlève Harrison Ford, ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas du tout. C'est pour ça qu'on espère et on prie que vous n'ayez pas de problème de santé. Moi, je ne vois pas Jacques France sans Robert De Niro, quoi. Ben oui. C'est terrible, hein ? Donc ça, c'est vraiment... Et bravo, bravo les gars, parce que moi, je vous admire tous parce que c'est un métier qui, quand même... Alors, vous me dites qu'à l'époque, c'était plus considéré quand même, mais quand on entend Brick, Asso, Loyer, toutes ces voix magnifiques, vous, en l'occurrence... C'était des voix caractéristiques. Exact. Donc, qui vous choisissait ? Le directeur de plateau, à un moment, il disait, toi, t'es fait pour cette voix-là, etc. Ou on faisait des essais et il prenait la voix qui correspondait. On est d'accord. Ben, ils ne se sont pas trompés à l'époque. Ah non. Parce que... C'est l'oreille. Ah oui, c'est énorme. Bravo. Bravo. Non. Alors après, vous n'avez plus du tout doublé Tarzan, en fait. Non. Comment ça se fait, bizarre ? Je ne sais pas. Ouais, ça ne s'est pas... Ça ne s'est plus fait. Vous allez donc reprendre après beaucoup plus le théâtre, peut-être aussi ? Oui. Oui, voilà, c'est ça aussi. Parce que Jacques Thévault, sa fille nous expliquait que des fois, il n'a pas toujours pu doubler les acteurs habituels. Oui, parce qu'il était... Parce qu'il était au théâtre. Oui, il était au théâtre. On tournait, on est bien d'accord. Ah oui. Alors, j'ai vu aussi, vous avez doublé, bien sûr, d'autres voix. Et par exemple, vous avez doublé Billy Dee Williams. Oui. Vous avez doublé Tom Skerritt. Tom Skerritt. Pour le public qui ne connaît pas Tom Skerritt, il y en a qui connaissent, c'est quand même le capitaine du vaisseau dans Alien, le premier Alien et huitième passager. D'ailleurs, comment ça vous a fait bizarre de doubler ce genre de film ? Non. Pas du tout. La bête qu'on voit... Vous savez, avant de doubler un film, on a une projection. Je sais d'accord. Alors, on s'imprègne un peu du personnage et puis après, on fait confiance au directeur ou directrice d'acteurs. D'accord. Et terminé. Et quand vous écoutez le film, justement, vous l'écoutez en américain, en original ? Ben, je... Ou est-ce que vous l'écoutez muet ? Non, non, c'est... Non, non, mais je préfère écouter l'original. D'accord. J'aime pas m'entendre. On est bien d'accord. Mais on est bien d'accord que vous l'entendez en version américaine. Oui, oui. On est d'accord. Oui, d'accord. Oui, je prends l'AVO. Très bien. L'AVO du Chomière. On est d'accord. Alors, vous avez, bien sûr, fait d'autres voix. Vous aviez donc une voix, à l'époque, pour doubler des gens comme ça, un peu, qui était intéressante, parce que vous passez de Tarzan à un gars comme Tom Skerry. C'est quand même... Là, il y a plus de texte. Ah ben oui, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Rien. Rien. Et le personnage, d'ailleurs, Tom Skerry, que vous avez doublé, vous rappelait beaucoup de fois après ? Non, on ne me rappelle plus spécialement. On ne me rappelle pas. Oui, c'est pas grave. Bon, ben, c'est très bien. Moi, je trouve que votre parcours, en tout cas, il a été très intéressant. Il faut sérieusement ne pas se prendre au sérieux. Comme disait Jean-Paul Belmondo, être sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Oui, bien d'accord. Vous allez entendre la BO du film Il était une fois dans l'Ouest, composé par Agneau Morricone en 1969. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 On travaille dans l'urgence par rapport au doublage. quand on est acteur. c'est parti. 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 Vous êtes pas tombés amoureux ? Non. Ah bah dis donc, elle avait une voix. Puis j'étais très copain avec son mari. Ah, vaut mieux. Vaut mieux être gentil, quand même. Alors, est-ce que vous avez fait du livre audio aussi, vous ? Non. Jamais ? Jamais. D'accord. C'est un exercice qui ne vous aurait pas dérangé ? Pas du tout. Ça aurait été encore un travail de plus et... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une belle prestation. On ne vous a jamais proposé jusqu'à maintenant ? Non. D'accord. Non. Ah, gommage. Alors par contre, quel conseil vous donneriez-vous, vous-même, aux jeunes qui veulent se lancer dans le doublage de nos jours ? Alors, tout le monde, je vais revenir un peu, parce que ça revient, Poivet, France, tout ça, ils me disent tous, ah, si tu ne fais pas de théâtre, c'est pas bon. Il y a... Est-ce qu'il y a deux façons de travailler là-dedans ? Il y a un acteur, comment il s'appelait ? Enfin, son nom va revenir. Qu'il est dans le métier, si tu ne réussis pas, d'accord. C'est quitte ou double. Exact. Émission de Zappi Max, d'ailleurs, à l'époque. Oui, alors, il faut quand même... Est-ce que quand même, quelqu'un qui ne fait pas de théâtre, il peut se lancer à faire au début des petites pubs, une phrase, deux phrases, et après il arrête, il recommence, il faut passer par le théâtre. Ça dépend. Ça dépend. Ça va, parce qu'au théâtre, il faut être dans le ton, il faut qu'ils entendent d'en bas, jusqu'au pigeonnier. Bien sûr. Alors, il y a un moyen terme à trouver. D'accord. Oui, donc, c'est pas... Donc, c'est pas vraiment une... Parce que ça revient souvent chez les autres comédiens qui disent qu'il faut quand même faire du théâtre. Peut-être pour le phrasé. Le phrasé, le jeu. Le jeu. Le ton. Voilà, ça joue. Le ton. C'est la musique. Après, il est possible que quelqu'un arrive, il n'ait jamais fait théâtre et il a un don. Enfin, il peut... Ah ben, oui. Ça peut arriver. C'est pas rien. Oui, bien sûr. Vous, vous êtes content de votre carrière quand même dans l'ensemble. Je ne suis pas bien content. J'ai eu de la chance. Vous avez bien travaillé. Comme vous dites tout à l'heure, vous êtes occupé de vos enfants. Vous n'avez pas pu être au foin et au moulin, comme on dit. Mais c'est vrai que votre carrière, je la regardais, elle est intéressante parce que vous avez quand même été adapté adaptateur aussi. Vous avez fait plein de choses. Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous plaisait de passer devant, derrière, quelque part ? Ah oui. C'était bien. Oui, oui, oui. Et les autres, vous considérez autant... Vous voyez dans tous les métiers différents. C'était intéressant. Ça n'a jamais posé de problème à quelqu'un. Et je suis né à l'écriture. Oui. Un peu par hasard. D'accord. Parce que je travaillais chez Denis Girard. D'accord. Et un soir, avant les vacances, on va dîner dans un restaurant. Je bois un peu trop de vin. D'accord. Et ils me disent « Il faut que tu écrives pour nous. » Ah. Je dis « Quoi ? » Et le lendemain, je me suis retrouvé dans la voiture avec des bobines de film à côté de moi. Je dis « Mais t'es con ou quoi ? » Et c'était parce que souvent sur le plateau, je trouvais des phrases qu'il fallait lire. Ah, ben oui, ça vous a... Comme ça ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Et c'était pour une série qui s'appelait « L'homme qui tombe à pic. » Ben évidemment. Avec notre ami Lee Major. Oui. Qui est bien malade là. Et voilà comment j'ai commencé à écrire. D'accord. Oui, oui. « L'homme qui tombe à pic. » Et après, vous vous rappelez les autres séries que vous avez faites, non ? Vous avez fait bien sûr plein. Oui. Plein, plein, plein. Ça s'est enchaîné. Ah, oui. Vous avez commencé « L'homme qui tombe à pic. » Alors ? Oui, oui. Oui, tiens, tiens. Première écriture. Ah, c'est marrant ça. Oui, ben c'est ça. Ils vous ont dit, tiens, ils se sont dit « Il est bon, on va le faire écrire. » Oui, oui, oui. D'accord. Donc, à l'époque, vous avez tourné, vous avez joué au théâtre avec Edwifoyer, tout ça, mais Louis Jouvet, tous ces grands du cinéma, vous ne les avez pas spécialement connus, vous ? Non, pas spécialement. Parce que vous étiez beaucoup dans le doublage et l'écriture, sûrement. L'écriture, le doublage. Vous écriviez où ? Ici, chez vous ou ailleurs ? En général ? Ah, souvent, j'allais dans les maisons pour écrire. Ah ! Oui, j'avais une machine. Oui, bien sûr. Mais c'était important, les machines. Oui, oui, bien sûr. Ce n'était pas l'ordinateur comme maintenant. Non, 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 c'était plus... Et donc, l'inspiration venait facilement. Ça venait. Et puis, j'ai la chance, la maman de mes enfants est trilingue. En plus. Parfaitement trilingue. C'est-à-dire français, anglais, italien, espagnol ? Français, allemand, allemand, américain. Ah, ben oui. Parce que son père était sioux. Ah ! Et elle a vécu là-bas, puis il a voulu... Enfin, bref, elle est venue après en Europe. Ah, donc elle est d'origine américaine ? Oui. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est formidable, ça. Elle est née où, elle, sans l'expression ? En étant... Elle est née où, là-bas, elle ? Ah, non, elle est née... Ici. En France. En France. En Allemagne. En Allemagne, d'accord. Et puis son père l'a fait venir aux Etats-Unis, en Virginie. En Virginie. Oui. D'accord. Et puis elle est revenue en Europe. Ah, c'est... Mais elle est parfaitement triângue. Oui, donc elle vous a aidé aussi dans la démarche ? Elle a aidé pour trouver... Ah, ça, c'est énorme, ça. Ben oui. Ah oui, ça joue beaucoup, ça. Et ma fille, enfin, une des deux filles est comédienne, directrice de plateau, Très bien. Et elle écrit. D'accord. Et l'autre écrit simplement et ça marche très bien. Et elle a eu... Son parcours de... C'est Julia. C'est sûr ? Est étonnant, parce qu'elle a commencé par être une fan d'Arlette Laguillet. Et maintenant, elle est marquise. Non. Oui. Tiens. Quel parcours ! Ah oui. C'est rigolo. Et j'ai un copain qui est psy. Et je lui dis, écoute, le parcours de Julia, c'est étonnant. Il m'a dit, non, t'étonnes pas. C'est qu'elle sait parler à tous les milieux. Oui, elle s'adapte sûrement très bien à tous les milieux. Et évidemment, en écrivant, elle a une ouverture de langage. Elle est sortie première d'Oxford, par exemple. Ah oui. Oula, c'est du lourd. Les Anglais étaient furieux. Ah oui, ça, c'est un peu chauvin quand même. Alors, est-ce que vous vous retravaillez en ce moment dans le doublage, là ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Vous venez de me dire, tout à l'heure, vous avez eu une proposition de... pour... Le dernier Star Wars. Le dernier Star Wars, qui va se faire. Là, je crois que c'est Walt Disney. Oui, c'est ça. Et... et j'ai dit non. Alors, au fait, comment ça se passait à l'époque ? Vous doubliez en France, bien sûr. Oui. Et donc, on envoyait le film en américain et vous, vous doubliez en français. Oui. Ça partait... C'est-à-dire que... On avait une projection. Oui. En VO. Oui. Et puis, paf, on partait derrière. Après, ils faisaient le mixage. Le mixage. En France. Oui. Et... Hop. C'était accepté ou... D'accord. Où il y avait des rétakes. Bien sûr, bien sûr. Et comment ils faisaient venir les bobines ? Ils les faisaient venir par avion ? Ah. Comme ils les expédiaient. Les expédiaient. Oui, d'accord. Oui, écoutez, c'est fabuleux. Mais à cette époque, donc, vous avez travaillé dans le monde du doublage et vous aviez des acteurs, parce qu'on a vu aussi des acteurs qui sont passés au doublage, des acteurs connus. Est-ce que vous pensez que c'est bien ça ? Est-ce que vous pensez qu'ils ne prennent pas du travail aux doubleurs qui ne font que ça ? C'est-à-dire, s'ils sont des acteurs connus, ils ont des voix connues. C'est vrai. Alors, quand, disons, on entend les voix en télé, on dit, mais non, attends, c'est Belmondo. Oui, on est bien d'accord. Parce que quand je vois des Jacques Balutin, tout ça, qui après ont fait des séries aussi, donc, ils ne venaient pas se redoubler eux-mêmes, ils venaient faire du doublage. Donc, à l'époque, on laissait quand même faire les gens du doublage, venir au théâtre, du théâtre, aller au cinéma. Tandis que maintenant, on a casé les gens dans des cases. Oui, beaucoup plus de terroirs. C'est ça. Et donc, c'est dommage, parce qu'en fait, avant, ça a ouvré un panel de différents... Mais avant, je trouve que l'imagination était plus grande. C'est ça. Et tandis que maintenant, si, si ce n'est pas clac, 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 c'est pas mal. Alors, comment vous voyez le doublage évoluer, vous, maintenant ? Vous pensez que c'est plus intéressant qu'avant ? Non, je trouve que c'est moins intéressant. D'accord. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Dites-moi. Parce que c'est plat. D'accord. Vous trouvez que ce n'est plus la même façon de travailler. D'accord. Tandis qu'avant, on bougeait, on parlait. Oui, vous viviez vos prestations. Mais, on vivait. Et, les enfants et leurs amis me disent aussi, souvent, on préfère les anciens doublages. D'accord. Parce que c'était vivant. Ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil. Vous allez entendre la BO de Funny Girl composée par Ennio Morricone en 1964. Travel single, oh. Maybe we're lucky, but I don't know. With them, just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. We ain't. People. People who need people are the luckiest people in the world where children needing other children and yet letting our grown-up pride hide all the need inside acting more like children than children than children Lovers are very special people They're the luckiest people in the world With one person One very special person A feeling deep in your soul Says you are half now you're whole No more hunger and thirst But first be a person who needs people People who need people Are the luckiest people In the world They're the luckiest Monsieur Roche Merci beaucoup Mais je vous en prie Je vous appellerai Pas Tarzan quand même Mais merci de nous avoir reçu J'étais très honoré Parce que c'est un de mes personnages Et pourtant Il ne parlait pas beaucoup Au début Vous me l'avez dit Oui Mais ça a été Un des très grands sportifs Qui a quand même Réussi au cinéma Ah oui Même si sa fin de carrière N'était pas facile Non mais Quelle présence Quelle présence Et quel nageur Ouais Merci monsieur Roche A bientôt A bientôt Écran large L'émission qui rassemble Tous les métiers du 7ème art Chaque lundi et mercredi A 21h Avec Thierry Genovaise Sur RCN Retrouvez ce moment En libre accès Sur rcnradio.info Page podcast Écran large Avec Thierry Genovaise Écran large L'émission qui rassemble Tous les métiers du 7ème art Chaque lundi et mercredi A 21h Avec Thierry Genovaise Sur RCN A 21h Chaque lundi et mercredi Chaque lundi et mercredi